Si vous êtes en couple avec une personne qui vous interdit de toucher à son téléphone, cela signifie que la personne en question n'est pas sincère avec vous. Ne pas vouloir toucher et ne pas pouvoir toucher, c'est deux choses différentes. Si tu ne veux pas toucher, c'est parce que tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Mais si tu n'as pas le droit là, alors que l'homme en question ou bien la femme en question vit avec toi, mon frère, tu n'es pas en sécurité. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui sont des gros manipulateurs et des grosses manipulatrices. Vous êtes avec les gens alors que vous avez des doubles vies. Voilà une soeur qui vient de se faire avoir. Elle est en couple avec quelqu'un, ça fait plus de six ans. Le monsieur, il part au pays comme si de rien n'était. Il revient alors qu'il est parti se marier à la soi-disant soeur. Il avait dit que c'était sa soeur. Les enfants, que c'était mes neveux. Quand il revient comme ça, il a supprimé tout, 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 tout. Mais tout est parti à la corbeille. Elle est souvent l'habitude d'aller fouiller dans la corbeille du téléphone. Dans la corbeille du téléphone, parce que quand tu supprimes sa part à la corbeille, la fille tombe dans le téléphone. Elle n'avait pas l'habitude. Le gars avait changé. Elle a dit, je vais fouiller. Quand elle tombe sur le téléphone, elle va à la corbeille. C'est les larmes qui sont en train de couler. Le monsieur est très habillé en tenue traditionnelle. La belle-mère. Tout le monde, les gens avec qui elle avait l'habitude de parler. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Pourquoi vous faites ça? Voilà aussi un frère. Il fait venir une fille des pays du Maghreb. Elle arrive ici avec quelqu'un qu'elle a connu dans les pays du Maghreb. L'autre va à gauche chercher les papiers. L'autre va à droite chercher les papiers. Vous venez vous mettre avec les gens. Vous jouez avec les cœurs des gens. Ce n'est pas bien ce que vous faites. D'accord? Arrêtez ça. Arrêtez. Ce n'est pas bien. À cause de vous, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui sont en train de payer les peaux cassées. Pourquoi vous faites souffrir les gens comme ça? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette méchanceté-là? Et vous qui êtes là-bas en Afrique, quand tu laisses ton mari partir, tu acceptes qu'il se met avec une autre femme et après tu reviens comme si le rien n'était. Tu es une femme, tu acceptes que l'homme avec qui tu vivais au pays aille se marier avec une autre femme. Parce que quoi? On veut les papiers. Les personnes qui vous donnent les papiers, vous avez pensé à leur cœur? Hein? Vous n'êtes pas des humains? Vous êtes mauvais? Vous êtes mauvais? Aucune femme normale ne peut accepter que son mari aille coucher avec une autre femme. Parce que quoi? On veut les enterrer. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pareil comme il y a aussi des hommes. Il te prend, il pense que tu es bien, il pense que tu es normal. Le monsieur est gentil avec toi. Le monsieur est honnête avec toi. Entre-temps, dans le dos de la personne, tu t'amuses à faire certaines choses. C'est vous qui envoyez vos cois et tout à longueur de journée. C'est vous qui envoyez vos trucs à longueur de journée, à gauche et à droite, à d'autres hommes et à d'autres femmes. Tu penses que la personne avec qui tu es est quelqu'un de sérieuse ou bien quelqu'un de sérieux. Entre-temps, ces photos de nudité sont avec d'autres femmes et d'autres hommes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas obligés de rester avec les gens. D'accord? Donc, séparez-vous des gens, libérez les enfants des gens, allez voir les personnes qui sont mieux pour vous ailleurs. Pourquoi vous faites ça? Fouillez les téléphones à chaque fois que vous pouvez. Fouillez!